Grand corps malade Rien ne peut vous arrêter s'il vous est décidé Passionné de basket, Fabien Marceau aurait dû devenir professeur de sport Mais, le 16 juillet 1997, le sort en décide d'autrement, ce jour-là, alors qu'il s'apprête à fêter ses 20 ans dans quelques jours, un mauvais plongeon dans une piscine brise ses rêves Vertèbre déplacé, il est évacué en hélicoptère Il restera pendant 3 mois dans le coma avant de se réveiller, entièrement paralysé Les médecins sont ex-tremement pessimistes sur ses chances de remarcher un jour L'histoire n'est pas encore finie Pour découvrir la suite, allez dans la description et cliquez sur le premier lien qui s'y présente Mais auparavant, permettez-moi de vous toucher deux mots Grand corps malade n'est pas un inconnu pour la plupart d'entre vous Grand corps malade aligne rendement sur polyvalent sur performance alors qu'on ne donnait pas cher de son sort après son terrible accident N'est-ce pas ? Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai prévu une longue biographie tirée de Wikipédia après cette courte interruption Mais vous, oui vous qui n'avez aucun problème de santé et qui vous vous plaignez de la pose qui vous traque pour ne jamais vous lâcher Êtes-vous un grand cerveau malade ? Je ne pense pas Il vous manque deux trucs pour changer votre vie, de la détermination et de passer à l'action hélicopresto Vous verrez, la chance viendra en courant vers vous Vous pouvez maintenant suivre les péripéties de l'histoire de Grand corps malade Carrière musicale En octobre 2003, il découvre le Slam lors d'une scène ouverte dans un bar de la place de Clichy, à Paris, où il déclamera Cassiopée, son premier texte, de scène C'est à cette époque qu'il choisit comme nom de scène, Grand corps malade, GCM, par référence à son handicapé et à sa grande taille, 1,94 m, un nom aussi choisi pour son côté sioux Grand corps malade participe ensuite à de nombreuses scènes Slam, aux côtés du collectif 129H, et John Putz Chocolat En 2004, il anime Slam Ali Koumen, une prestation Slam qui se déroule, un soir par mois, au Café Culturel de Saint-Denis, le quartier général dionysien du style propre à l'auteur, toujours avec son ami John P.U.C.C. La même année, il fonde, le Cercle des Poétes Sans Instru, un groupe de sept slameurs, formés de John P.U.C.C., groupies, deux chats, les 129H et lui-même, qui, dans les festivals et les manifestations culturelles, déclament leur poésie En 2005, il acquiert une certaine notoriété et élargit son horizon de slameur à d'autres scènes Il propose, entre autres, plusieurs représentations, seul face au public du réservoir Club qui sert, entre autres, au tournage du Jamel Comedy Club, réalise la première partie du concert de Cheb Mani sur le parvis du Stade de France et celle de Moussé Akim à la boule noire, etc. A la fin de cette même année, S.P.T.Nico, lui offre de tenter un habillage musical pour ses textes Peu de temps après, Fabien Marceau signe avec le label As, ce qui permettra au genre musical que l'artiste défend d'être médiatisé, grâce à la sortie, le 27 mars 2006, du premier album de l'artiste intitulé Midi 20 Le nom de l'album reprend celui d'un morceau où il place sa vie à l'échelle d'une journée Médiatiquement, il est parrainé par Charles Aznavour, il fait quelques apparitions télévisuelles à la suite de la sortie de l'album, qui est classé 10e sur 200 parmi les meilleures ventes d'albums en 2006, et est invité notamment par Thierry Ardisson Il joue cette même année dans la pièce de théâtre musical d'Edouard Baer, la folle et véritable vie de Luigi Prizotti La tournée réalisée pour le premier album compte près de 120 dates Les 15 et 16 mai 2006, il a joué à guichet fermé à la Cigale à Paris Le succès de l'album se concrétise, le 10 mars 2007 part de Victoire de la Musique sur 3 nominations Lors de la campagne pour l'élection présidentielle de 2007, il soutient ses collègues royales, pour qui il chante lors de son milk-in du 1er mai au stade Charletti Grand Cormala fait de nouveau partie de l'actualité du slam en 2008, année où sort son nouvel album, Enfant de la Ville, dans l'Ebec le 31 mars Cette même année, il participe au Festival d'été international de Québec, ce qui montre sa reconnaissance par le monde francophone Il anime également des ateliers d'écriture, chez lui, à Saint-Denis Avec les participants, il sort un disque de 9 titres Génération Slam en novembre 2008 Le titre de ce disque met en avant la diversité des âges des slammers amateurs En 2010, il participe au nouvel album d'Imu Vrini en chantant dans la chanson Una Terra Nova Il participe également au casting vocal du film d'animation Toy Story 3 où il double le personnage de Rictus A noter également, en octobre de cette même année, la sortie de son nouvel album Troisième Temps dont la chanson Romeo kiffe Juliette Il adapte la célèbre pièce de Shakespeare à l'histoire de deux adolescents d'une banlieue de Paris qui s'aiment Mais dont les religions diffèrent, juives pour la famille de Juliette, musulmanes pour celle de Romeo Et dont l'histoire est empêchée par leurs parents C'est la danseuse Bintou Dembélé, une des figures que n'y a du hip-hop en France Qui chorégraphie le clip de Romeo kiffe Juliette En 2011, Rancor Malade sort un nouveau single en duo avec Red Atalien Inch'Allah En octobre 2013, il publie son quatrième album studio, Funambule Le 9 janvier 2015, il publie Croisillon Je suis Charlie en hommage aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo En 2018, sort son album Plan B Le 11 septembre 2020 paraît l'album Mesdames, un album en hommage aux femmes Composé de 10 duos avec notamment Véronique Sanson, Louane, Suzanne, Laura Smet, Julie et Camille Bertholet Mais aussi Manon, Amusebouch et Alicia, parce que l'avenir appartient à celle qu'on aime trop Un premier titre sort en juin 2020, Mais je t'aime, en duo avec Camille Lelouch Son producteur est Jean Rachid, humoriste puis producteur Le 10 décembre 2020, après avoir été nommé au Energy Music Awards, Rancor Malade dévoile son nouveau morceau intitulé Pas essentiel En affirmant qu'il sera sur le devant de la scène à partir de 2021, et ce, jusqu'en 2022 Il aborde avec ce titre la situation difficile et les conséquences dues à la pandémie de Covid-19 Slam L'auteur contribue à ce que le soham dépasse le cadre intimiste des cafés et des scènes slam Les textes de ses albums sont parfois a cappella, mais ils sont, globalement, accompagnés d'une mélodie minimaliste en arrière-plan qui souligne le texte, texte qui est dit est non chanté Fabien Marceau écrit toujours sans musique, puis celle-ci est créée après en fonction des textes Grand corps Malade, en parlant de ses albums et de ses tournées, je viens du slam C'est un art a cappella, c'est un art live, il faut qu'il y ait un auditoire pour qu'il y ait du slam Pour moi, ça n'a pas de sens de dire que c'est un disque de slam parce qu'à partir du moment où ce n'est plus de la cappella, à partir du moment où ce n'est pas du live, à partir du moment où ce n'est pas le partage de la scène avec plein d'autres slammeurs Pour moi ce n'est plus vraiment du slam Pour moi le disque, la tournée, avec les musiciens c'est autre chose C'est un autre projet Je suis un slammeur qui a un projet musical Il poursuit son engagement pour la diffusion du slam, notamment dans le cadre scolaire, en initiant en 2016 une recherche-action expérimentale au sein du ministère de l'Éducation nationale Cette recherche-action aboutit en 2017 à la publication d'un document cadre édité par la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire permettant aux enseignants de mettre en œuvre ainsi que le slamme dans leur classe Dès 2018, grand corps malade parraine les trophées slam à l'école menée par la Ligue Slam de France et la Fondation Culture et Diversité qui permettent à des élèves de collèges de toute la France de s'exprimer en public par la pratique du slam Discographie Album studio 2006, midi 20 2008, enfants de la ville 2010, troisième temps 2013, funambule 2015, il nous restera ça 2018, plan B 2020, mesdames single 2006, sixième sens, musique de las Petit Nico 2006, midi 20, musique de Baptiste Charvet 2008, les voyages en train, musique de las Petit Nico 2009, enfants de la ville, extrait pour la promotion de l'album du même nom 2009, je viens de la, musique de las Petit Nico 2009, le blues de l'instituteur 2010, éducation nationale 2010, comeo, kiff Juliette, musique de las Petit Nico 2010, définitivement 2011, Inch'Allah, en duo avec Red Ataliani 2013, funambule 2014, sur 15h du matin, en duo avec John Mamman 2015, croisillons, je suis Charlie, à la suite de l'attentat contre Charlie Hebdo 2015, pocahontas 2017, espoir adapté, en duo avec Anakova 2020, effets secondaires 2020, mais je t'aime, en duo avec Ami Lelouch 2020, mesdames 2020, pendant 24h, en duo avec Suzanne 2020, derrière le brouillard, en duo avec Louane 2021, des jambos compilations 2019, collection 2003 à 2019, collaboration, reprise et écriture 2006, reprise de la chanson Les trompettes de la renommée de Georges Brassens sur l'album Hommage Putain de Toi 2007, génération motivée sur l'album éponine de Tony Parker, Tony Parker, à album 2007, juste une période de ma vie en duo sur l'album Musique des lettres de Rouda, musique de las Petit Nico 2007, le retour de Joe et thème de Joe sur l'album La mécanique du cœur de Dionysos 2008, je m'écris sur l'album à l'ombre du show business de Kerry James, avec Zao 2009, co-écriture du texte L'ombre et la lumière, avec Alana Filippi, sur l'album L'embelli de Calogero 2010, une Aterranova en duo sur l'album Gioia di Muvrini 2011, tu es donc j'apprends avec Charles Aznavour 2012, la mère et l'enfant, auteurs, sur l'album Sans attendre de Céline Dion 2014, la médaille, reprise de Renault, sur l'album La bande à Renault 2015, reprise de Interlute Sintinedi, en duo avec Affiletta sur l'album Corsu Mesu Mesu 2017, joliso en duo sur l'album Enfantillage Trois d'Aldebert 2017, avancé, avec Idir sur l'album Ici et ailleurs 2020, l'addition en duo sur l'album La bonne école du rappeur de Mi, portion DVD 2009, grand corps malade en concert, live à la cigale, filmographie Sauf indication contraire ou complémentaire, les informations mentionnées dans cette section peuvent être confirmées par les bases de données hallucinées et IMDB Réalisateur et scénariste 2017, patient, co-écrit avec Faded Rouard d'après son propre roman, co-réalisé avec Mehdi Idir 2019, la vie scolaire, co-écrit et co-réalisé avec Mehdi Idir, acteur Dans son propre rôle 2003, décroche, court-métrage, de Manuel Shapira 2007, slam, ce qui nous brûle, documentaire, de Pascal Tessot 2010 sur 93, la belle rebelle, documentaire, de Jean-Pierre Thorn 2015, patience, patience, tira au paradis Documentaire Dajal Abib dans un rôle fictif 2017, silence non demandé, téléfilm, de Karim Jellois, Fabien, doublage de films et séries d'animation 2007, mout mout, séries télévisées, ref, nécessaire 2010, Toy Story 3, ref, nécessaire, de Leon Krisch, Rictus 2014, Jack et la mécanique du cœur de Stéphane Berla et Mathias Malzieux, Joe 2017, Sarah de Pierre Coré, Omar compositeur ou musicien 2003, décroche de Manuel Shapira, court-métrage, musique du générique 2014, Jack et la mécanique du cœur de Stéphane Berla et Mathias Malzieux, titre thème de Joe et le retour de Joe 2015, le monde qui nous perd, court-métrage, d'Alexandre Abadea 2015, je vous souhaite d'être follement aimé, ref, nécessaire Douni Lecomte, interprétation du générique de fin 2017, passion de lui-même et m'édit y dire plusieurs titres publications Et d'autres sessions Et d'autres sessions ую